Mais moi, le principal truc, c'est surtout pour la marée, pour aller au déré, pour aller chercher des gerbots, tant qu'on a le droit d'aller chercher quelques-uns, quand il y a des nœuds comme ça, ce n'est pas bon, parce que là, je sais que quand je vais le travailler, il va casser là, après, donc... Ça, c'est le démarrage du panier, donc on commence par le fond, on tresse tout le fond, on fait la tresse qui sert à la couronne, comme on appelle ça. J'achète mes rouleaux comme ça, de ferraille par 5 kg, donc ça, ça, par exemple, ce sont pour mes petits poignets, ça, ce sont pour les moyens, et donc pour les poignets, donc j'ai pris 6 ferrailles de la même dimension, j'ai pris deux autres plus grandes, ce sera pour les poignets, j'ai mon fameux boulon carré, c'est la fabrication maison, ça, c'est pour bloquer les ferrailles, Donc là, j'en prends deux, comme ça, que je mets là, du côté, deux autres, pareil, de ce côté ici, les deux petits, de chaque côté des grands, que je mets de l'autre côté, comme ça, ici, à mon voulon carré, je vais bloquer le tout, Je n'ai pas de souhait, Je vais égaliser les ferrailles, Oui, donc là, je suis à 24, Ici, je suis à 23,5, donc je mets, J'égalise, le restant ici, c'est ça, c'est pour ma poignée, Ce qui va servir pour la poignée, Et ce n'est que maintenant que je soque dessus, Pour ne plus que ça bouche. Et là, il ne faut pas avoir peur, Voilà, je vais plier la ferraille, À la dimension que je veux faire le fond du panier. Si j'ai envie de faire un grand fond, Un panier avec un grand fond, Je le plie à la dimension que je veux. Donc ceci, en général, je l'éplie toujours à 8, Enfin, si je voudrais le plier à 9 ou à 10, ce serait exactement pareil. Voilà. Je vais les mettre en étoile. D'accord. C'est le fond du panier qui est commencé. Pour démarrer le panier, il faut prendre deux petits, De deux freins. Et là, on bloque, ici, l'osier entre deux ferrailles pour ne pas qu'ils bougent. Et on tourne, on prend deux au départ. Parce qu'autrement, ce serait beaucoup trop serré. Donc, on rebloque le deuxième à côté. Et là, on prend deux par deux. Ça, c'est uniquement que pour le premier tour. Et là, une fois fait un tour, On passe un par un seulement. Comme ça. Voilà, voilà, voilà. Un dessus, un en dessous. Vous voyez, on démarre comme ça. Si, si. Donc, on redémarre à côté. On travaille toujours deux par deux. Alors, on essaye toujours d'avoir deux de la même épaisseur. Et deux de la même longueur. Pour que ça se termine en même temps. On va toujours faire attention, aussi, au fil de fer. Qu'il ne soit pas, par exemple, comme ça, un autre comme ça. Autrement, le panier, il va être... Après, une fois terminé, ce sera minable. Comme tout à l'heure, je vais commencer ici. Maintenant, je vais commencer ici. Voilà. Et là, toujours à côté. Parce qu'autrement, si je démarre toujours au même endroit, vu que l'osier est beaucoup plus gros d'un bout que de l'autre, ce n'est pas comme du rotin. Ici, j'aurais terminé. Et autrement, ici, je serai toujours là. Voilà. Et le marteau, là, on tape dessus. À cet endroit-là, à peu près, c'est là que je commence à lui donner la forme. Si j'ai envie de faire un panier droit, je le laisse comme ça. Mais moi, c'est mon... Je préfère à Orny. Donc, je lui donne la forme à la ferraille. Voilà. La forme que je veux. Pour le renforcer, donc, on fait une couronne avec six brins. C'est comme ça, quand on le pose au sol, c'est quand même plus costaud. Donc, on fait une couronne pour renforcer le panier au sol. Et on fait une couronne, pareil, en haut. Pour renforcer le panier, pour qu'il reste bien rond. Pour faire la couronne, j'ai pris six brins à peu près de la même épaisseur et de la même longueur, et de la même longueur à peu près. Donc, là, c'est pareil, pour faire la couronne, on prend... Là, on peut démarrer à peu près n'importe où. Donc, on passe un ici, et là, on passe deux. Un, deux, un... On passe deux. Donc, après, l'autre, on le met à côté. On repasse encore deux. Donc, on repasse ici. Le troisième, on le met ici. Toujours un, deux, trois, pareil. On passe deux, on le met ici. Et après, le quatrième, on le pique ici. Et c'est là qu'on va travailler deux par deux. Deux brins par deux brins, là qu'on va travailler, vous voyez. Donc, ici, celui-ci, pareil. Toujours pareil, quand on suit la marche. La marche, et on travaille deux par deux. Voilà. Hop. Voilà. Là, là, vous voyez. Là, je vais bloquer mon dosier. Je vais couper tous les ferrails qui sont trop longs. Je vais bloquer les ferrails. Hop. Je vais couper tout ce qui est... comme tout ça, là. Hop. Hop. Tout ça, c'est pas bon. Et tous les petits bras, ici, on va les couper. On leur fait les cheveux, comme on dit. Avec mon épisoire, un cadeau de mon ami Jackie. Je passe la ferraille dedans. Il faut choisir des jolis morceaux pour faire la poignée. Pour commencer, qu'ils n'ont pas de nœud. Et dedans, après, on les met en pointe. Et là, c'est avec ma pointe carrée que je fais un trou dedans, c'est là. Que je passe pour faire un avant-trou. Voilà. Là, je pique dedans. C'est ici, là, maintenant, qu'il y en a qui ont du mal à le faire. C'est un tour de main qu'il faut prendre parce qu'on le passe par en-dessous. Et là, tout en tenant ici, il faut faire un quart de tour avec l'osier. Pour ne pas qu'il casse. Donc ici, là, maintenant, on le repasse par en-dessous. Pareil, on le repasse à l'intérieur pour faire un deuxième tour avec l'osier. Vu que tout à l'heure, je l'ai piqué ici. Maintenant, je vais le piquer ici. Comme ça, on aura un gros bout de chaque côté. Et le panier, maintenant, est fini. L'année prochaine, celui-là, il sera beau parce que les têtes sont belles. Il a été recoupé l'année dernière. Et là, les têtes, ça fait des belles têtes. Moi, je travaille l'osier dès le départ. Pas beaucoup avant le... Même en octobre, c'est de bonne heure. Novembre à peu près, quoi. Quand il n'y a plus de feuilles dessus les manches. Quand tout l'osier a perdu ses feuilles, c'est là que... Parce que là, la sève est tombée. Donc, c'est là que je vais commencer à couper mon osier. En l'hiver, on le laisse toujours dehors, à l'humidité. Et donc, là, on peut le travailler même un mois après, quoi. Il y en a qui le travaillent sec. Bon, ça, c'est encore une autre méthode. Et donc, je crois qu'ils le retrempent dans l'eau avant de le retravailler. Il y en a qui, pour le faire bouillir, ils mettent ça dans des grands récipients, comme dans l'ancien temps, les poussades dans la campagne. Et ils bourent l'osier. Et là, après, comme ça, l'écorce vient tout seul, quoi. Et là, après, c'est pour ça que ça vous fait des osiers, des paniers tout blanc, quoi, sans écorce, sans rien, quoi. Je fais plusieurs couleurs que je vais faire dans les pouilles, quoi. Par rapport à l'osier que... Là, il y a plusieurs, hein, qui ont un petit color. Ouais, ouais. Il y a des gens qui m'ont demandé ça. C'est pour mettre un peu d'ail, un peu d'échalote, un peu d'oignon. Et comme ça, ils en sortent dans leur cuisine. Donc là-dedans, le poisson reste vraiment bien à plat. Et en général, quand on a pu chercher un poisson de ces dimensions, là, c'est pas vrai. C'était la ration d'une vache quand il était plein. C'est pas vrai. Ça va. Même le fermer, il a dit que ça va tout dans la cage. On va lui piquer une morce que j'ai vu. Là, il y a trois. C'est les petits enfants. Bonjour, les enfants. Bonjour. 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 Sous-titrage ST' 501